La vérité n'existe pas, elle est. La vérité, elle est. Il y a de la vérité, mais c'est comme l'horizon. Plus on s'en approche, plus elle s'éloigne. Mais c'est comme un rêve, la vérité. D'ailleurs, c'est un rêve. Inachevé. Donc l'arbre de vie, c'est pareil. C'est un champ d'études inachevé. Et puis un jour, on va le regarder, on va le comprendre de cette manière-là. Et puis de toute façon, dix ans plus tard, on ne sera plus le même. Donc on va le voir tout à fait autrement parce que ce qu'on n'était pas capable de voir il y a dix ans, on est capable de le voir aujourd'hui. Et ainsi de suite. Et ce qui est vrai quand on le prend d'une manière n'est plus tout à fait vrai quand on le prend d'une autre manière. C'est le propre des structures symboliques. C'est le propre des structures symboliques. Elles métaphorisent de la vérité, mais elles ne seront jamais la vérité. Elles métaphorisent quelque chose de la vérité à travers les symboles, qui est la manière la plus puissante d'appréhender la vérité. Parce que le symbole, c'est comme la graine dans laquelle tout l'arbre est contenu. Un symbole, c'est comme une graine. Si vous prenez la graine d'un fruit, tout l'arbre est contenu dans cette graine. Un symbole, c'est comme une graine d'un arbre. Tout est contenu dedans, mais c'est potentiellement contenu. Et c'est ça le propre d'une structure symbolique. Et l'arbre de vie, c'est une structure symbolique. C'est-à-dire un ensemble de symboles qui fait sens. Un ensemble de symboles dont la structure, l'organisation de tous les éléments fait sens. Et qui, comme toute structure symbolique, elle ne fait que sens. Elle n'est pas la vérité, mais elle fait sens. Et elle permet d'appréhender des éclairs de vérité à l'infini. Je suis en train de travailler avec vous, l'arbre de vie, à partir de cette division en triangle et carré. C'est une façon d'approcher l'arbre de vie. Et vous voyez les questions que ça pose. Entre la métaphysique, l'éthique, l'intellect et l'action en mal coûte. C'est le petit carré à la fin, tout seul, comme un grand. Et qui est la résultante de tout le système. Qui est la concrétisation de tout le système. En carré, car le carré est le symbole de la matérialité. Et on n'est que dans des symboles. Entre triangle et carré. Je vous rappelle au passage que les sphères de l'arbre de vie, les dix sphères de l'arbre de vie, en hébreu, le mot sphère, c'est séphira. Et séphira, c'est un mot qui veut dire chiffre. Qui est la racine du mot chiffre. Qui est en même temps la racine du mot livre. Lettre. Les lettres. Et qui est en même temps à donner le mot sphère. Traduction. Toute cette compréhension de l'arbre de vie, c'est une mathématique de l'esprit. Pour comprendre différentes façons de faire des mathématiques. Là, je vous fais une mathématique fondée sur des triangles et des carrés. En sachant que le triangle est toujours une dimension inachevée qui inscrit dans le symbole quelque chose de l'inaccompli et en même temps quelque chose de la triangulation du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Vous savez, la fameuse triangulation de base. Il y a moi, il y a l'autre et puis le grand autre. Ça renvoie toujours symboliquement à ça. Le carré, c'est l'existentiel. Le carré, c'est toujours le symbole de la matière et donc de l'existentiel. Et on voit que quand on approche l'arbre de vie entre triangle et carré, c'est intéressant d'aborder l'arbre de vie de cette manière-là quand on veut réfléchir à la différence entre l'essence et l'existence et la spiritualisation qui permet de faire la passerelle entre l'existence et l'essence.